A moins de dix jours maintenant du premier tour des élections législatives, notre tour des circonscriptions du Finistère nous conduit ce soir à Brest, mais côté campagne, ainsi que dans le Pays d'Iroise. Brest rural, un vaste territoire de 32 communes. Rural, comme son nom l'indique, mais aussi maritime et urbain, bien ancré dans la recherche et les sciences de la mer. Dans cette terre, conquise par la droite depuis des décennies, hormis quelques parenthèses à gauche, le député sortant de la majorité présidentielle, Didier Legac, espère continuer à tenir la barre. Il veut approfondir son action dans l'agriculture. On a voté encore très récemment une loi très importante pour les agriculteurs qui s'appelle EGALIM 2, faire en sorte que les matières premières agricoles ne soient plus des variables d'ajustement et faire en sorte que les agriculteurs, qui sont les premiers producteurs, ceux qui travaillent le plus dans la chaîne alimentaire, aient une juste rémunération avant les intermédiaires, avant les grossistes et avant les distributeurs. Tout le monde ne joue pas le jeu. Et si tout le monde ne joue pas le jeu dans ces négociations, il faudra renforcer les contrôles et être encore plus ferme. Un enjeu qui concerne aussi la gauche, regroupée sous la bannière de la nouvelle union populaire, écologique et sociale, et incarnée par l'insoumis Pierre Smolars. Il sillonne la campagne à la rencontre des habitants et veut défendre, entre autres, une agriculture durable, respectueuse des métiers et de l'humain. Moi, je veux vraiment être acteur d'encourager les jeunes. Il y en a beaucoup autour de moi, mais ils ne veulent pas travailler dans les conditions dans lesquelles on le voit aujourd'hui. L'agriculture conventionnelle embauche massivement des travailleurs détachés, parce qu'il y a un moment dans le Léon. Donc, à un moment donné, non, c'est faux quand j'entends que les Français ne veulent plus travailler. Les Français veulent travailler dignement. Et j'aimerais insister là-dessus. Ils me réclament tous les jours de pouvoir vivre leur vie dignement. Dans ce jeu qui se resserre avec une gauche unie, le candidat du parti Les Républicains, Francis Lebihan, reste plus motivé que jamais. Malgré le faible score de Valérie Pécresse sur ce territoire, d'inspiration gaulliste, il regrette que l'action de l'État ne soit pas assez affirmée, notamment dans le domaine maritime. La France doit rester une puissance maritime et pour pouvoir l'être, elle doit avoir un grand ministère de la mer. C'est indispensable. Les marins l'attendent, la marine nationale l'attend, la défense dans son ensemble doit être reconnue, le secteur marchand, le secteur de la pêche, bien sûr, et derrière, vous avez une économie de la plaisance. Six autres candidats, qu'ils soient de droite, régionalistes ou défendant la cause ouvrière ou encore se présentant comme écologistes indépendants, se disputeront la circonscription dans une campagne où chacun espère que la participation sera à la hauteur des enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada